Ici, j'ai représenté une boucle de fil conducteur de forme rectangulaire. Cette boucle est immobile et elle se trouve au cœur d'un champ magnétique. J'ai dessiné ici quelques vecteurs pour représenter le champ magnétique et on peut voir, au moins au niveau de la surface délimitée par le fil conducteur, que le champ magnétique est constant. Si on se trouve dans cette situation, rien de particulier ne va se passer. En revanche, ça devient intéressant dès que l'on vient modifier le flux traversant la surface. Sur ces deux schémas, on peut voir que le flux a augmenté. Je vais écrire ça ici. Le flux, que l'on note Φ, le flux du champ magnétique B, on va noter B ici, a augmenté. Or, on sait, d'après la loi de Faraday, qu'un courant induit apparaît dans une boucle à chaque fois que le flux magnétique varie. Maintenant, la question que l'on se pose est dans quel sens va circuler ce courant. Alors, on a deux possibilités. Soit il circule dans le sens des aiguilles d'une montre, soit il circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, d'après toi, laquelle des deux est vraie ? Eh bien, réfléchissons-y quelques minutes. On sait qu'un courant circulant dans un fil conducteur induit son propre champ magnétique. Et ce champ magnétique va venir s'ajouter au champ magnétique déjà présent, qui, je te le rappelle, a donné naissance au courant. Alors, quel type de champ magnétique le courant induit-il ? Dans ce cas, si on suppose que le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour savoir quel champ magnétique sera induit par ce courant, on va utiliser la règle de la main droite. Alors, je prends ma main droite, je mets mon pouce dans le sens du courant et j'enroule mes quatre autres doigts autour du fil conducteur. On a quelque chose comme ça. Puis, je regarde vers où pointent mes doigts à l'intérieur de la boucle, sachant que la direction indiquée par mes doigts, donc par ces quatre doigts, va correspondre à la direction du champ magnétique induit par le courant. Et donc, ici, on voit bien que mes doigts, ils s'enroulent dans ce sens-là. Donc, mon champ magnétique, ici, il s'enroule comme ça autour du fil conducteur. Et donc, au milieu, à l'intérieur de la boucle, le champ magnétique est dirigé vers le haut. On a donc quelque chose comme ceci. Et on va avoir le même vecteur en différents points à l'intérieur de la boucle. Alors, que vois-tu ? Eh bien, le champ magnétique induit par le courant va venir s'ajouter au champ magnétique initialement présent. Et donc, ça va faire augmenter encore plus le flux magnétique. Tu vois, en fait, le vecteur orange, ici, eh bien, il vient s'ajouter, ici, au vecteur bleu. Et donc, si on a plus de champ magnétique sur la même surface, eh bien, on a plus de flux. Mais si on a plus de flux, le courant va encore augmenter. Mais alors, cela va encore faire augmenter le champ magnétique induit par le courant, ce qui va encore faire augmenter le flux, ce qui va encore faire augmenter le courant. Tu vois où je veux en venir ? Eh bien, on va avoir un cycle sans fin qui va ne faire qu'augmenter le courant et augmenter le flux. Et alors, ça veut dire qu'on aurait de l'énergie qui apparaîtrait comme par magie, ce qui est totalement contraire à la loi de conservation de l'énergie. Eh bien, c'est pourquoi ce scénario est improbable. Le courant ne peut pas tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il ne faut pas que le courant induit provoque un champ magnétique orienté dans le même sens que la variation du flux. Ainsi, on comprend par déduction que c'est ce scénario qui se produira. Le courant va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Regarde, on va reprendre notre règle de la main droite. Donc, je prends ma main droite, je place mon pouce dans le sens du courant et j'enroule mes autres doigts autour du fil conducteur. On obtient quelque chose comme ça. Cette fois, mes doigts indiquent que le champ magnétique induit par le courant sera orienté dans ce sens-là. Donc, à l'intérieur de la boucle, on va avoir un vecteur champ magnétique induit par le courant dirigé vers le bas. Et si on l'ajoute au champ magnétique initialement présent, eh bien, on va obtenir un champ total plus faible. On va obtenir quelque chose comme ceci. Si le champ total est plus faible, sachant que la surface est toujours la même, eh bien, cela veut dire que le flux est plus faible. Ainsi, le courant induit va induire un champ magnétique qui va à l'encontre de la variation de flux. Et ça, ça fonctionne. On ne va pas avoir de cycle sans fin qui va ne faire qu'augmenter le courant et le flux comme c'était le cas ici. Donc, le principe est le suivant. Le courant induit sera orienté de sorte à produire un champ magnétique qui s'oppose à la variation de flux ayant donné naissance au courant. Eh bien, ce principe, c'est ce qu'on appelle la loi de Lenz. La loi de Lenz est en fait dictée, comme on l'a vu, par la loi de conservation de l'énergie. En effet, si on procédait autrement, on aurait une violation de la loi de conservation de l'énergie. En résumé, si on a une variation de flux dans une certaine direction, pour déterminer le sens du courant induit, il faut observer le sens du champ magnétique induit par le courant. Donc, si le flux augmente, le champ magnétique produit par le courant induit doit faire diminuer le flux. Mais si le flux diminue, le champ magnétique produit par le courant induit doit faire augmenter le flux. Car le champ magnétique induit doit aller dans le sens opposé à la variation de flux initial.